L'éditou de Djameldine Ben-Chinouf Salamu alaikum, Azulf Lahoun, bonsoir. L'histoire, lorsqu'elle n'est pas sommée par les peuples de restituer toute la cruelle vérité qui n'est chancée et plie cachée, cette histoire accouche toujours, accouche immanquablement de monstres qui viennent alors dévorer la substance vive des nations. Celle-là sur laquelle elles auraient pu se refonder, se reconstruire, refaire le chemin à rebours pour tenter de se retrouver, de glaner tout le long de la quête mémorielle les bribes et les vestiges du passé, ses attitudes raidies, ses indignités consenties, ses redditions et ses connivences, ses dérobades pour contourner la dignité, ses compromissions hâtives et ses mystifications sédatives. Sous nos latitudes et depuis des temps immémoriaux, depuis si longtemps, depuis trop longtemps, nos sociétés n'en finissent pas de faire monter dans une odieuse macération. Et il en est de ces multitudes grises, ce qu'il en a été pour les cycles de calcification quand ces dépôts successifs d'abrutissement et de propagande viennent scléroser toute attitude à la pensée, à la résistance. Le mal qui ronge nos sociétés et les sidères vient de très loin, de notre histoire tourmentée, parce que nous n'avons pas pu, parce que nous n'avons pas su nous déployer, nous accomplir, parce que nous avons été trop longtemps enchaînés. Et quand est venu enfin l'aube de la libération, nous avons tout aussitôt été réincarcérés par ceux-là même qui se disaient nos libérateurs, mais qui se sont révélés des voleurs du feu sacré, nos six vieilles chaînes qui avaient pénétré profondément nos chaires et surtout nos esprits et qu'on nous avait laborieusement appris à aimer était tellement commode pour ceux qui ont remplacé le colonialisme au pied levé, qui avaient hérité de ces méthodes et de ces pratiques, dans le même temps qu'ils le stigmatisaient zama zama du haut de leur tribune, pour nous fourvoyer davantage, pour nous troubler davantage, pour nous leurrer davantage et nous faire oublier qu'ils étaient devenus les proconsuls de ce néocolonialisme et ses plus fidèles nervis, pour nous faire oublier que c'est chez lui qu'ils ont aménagé leur retraite dorée et qu'ils ont placé l'argent qu'ils nous ont volés, qu'ils nous ont pillés. Oui, notre attitude, notre tendance à aduler notre tyran nous vient de si loin. Nous portons en nos mémoires collectives des siècles de domination, d'oppression, de misère, que nous nous transmettons génération après génération, des infections en profondeur, dont nos despotes usent en doses massives pour nous maintenir dans cet état d'hébétude, dans ce syndrome de Stockholm qui nous fait aduler, le tyran qui nous vampirise. Mais le pire que nous subissons ne nous vient pas de ces prédateurs, mais de ceux-là même sortis de nos propres flancs et qui nous encerclent de toutes parts, haletants et la bave aux lèvres, pour nous empêcher de briser le cercle maudit dans lequel leurs maîtres nous ont enfermés. Ils sont là, ils sont partout. Patriotisme frelaté en bandoulière, slogan creux plein la bouche, à invoquer ceux qui sont morts pour nous libérer et qui les combattraient s'ils étaient encore de ce monde, avec le même acharnement et la même foi qu'ils l'avaient fait pour chasser le colonialisme. Ils les combattraient. Ils sont là à défendre bec et ongles ces systèmes qui les tiennent en laisse et qui les lâchent contre quiconque ose relever la tête. Contre quiconque s'aventure à lancer l'alerte et le cri du ralliement pour nous unir contre la même oppression. Journaliste marron, historien forgeron, politicien gloutant, révolutionnaire bidant, capitaine d'industrie capon, intellectuel larron, patriotard à la carte, qui tord de l'histoire et la triste vérité au gré du maître qui les défraie si généreusement. Le plus grand malheur, le principal obstacle à une dynamique de libération pour briser ces chaînes odieuses de l'emprise et que, nombreux, parmi les opprimés, les pensent, s'insèrent ces gens-là dans une saine et admirable attitude nationaliste. Parce qu'ils ont été savamment intoxiqués. Que dis-je ? Lobotomisés, privés de leur faculté naturelle à discerner le vrai du faux. Lobotomisés. Il n'y a pas d'autre mot en vérité et en l'occurrence pour définir ces masses grises qui se bousculent dans les bureaux de vote pour avaliser des résultats qui ont été décidés sans eux et avant qu'ils ne mettent leur bulletin dans l'urne, toutes ces gens qui croient aimer leur nation, qui disent la protéger de ses ennemis et qui ferment furieusement les yeux pour ne pas voir ce que subit leur nation, ces foules en trance qui s'enivrent de veines patriotardises pour ne pas imaginer dans quel sombre avenir ils contribuent eux-mêmes à plonger l'avenir de leurs propres enfants. Et il n'est pas question dans cette catégorie de gens de ceux qui trouvent leur compte avec le système qu'ils servent depuis l'insignifiante miette qui tombe de la table des maîtres jusqu'aux gros privilèges qui leur sont consentis en échange de leur très aîlée soumission, de leur très aîlée collaboration. Ceux-là sont en accord avec leur propre nature de charognards. Ils vivent sur la bête et ils le font sans état d'âme. Et voilà pourquoi ces systèmes font main basse sur les médias. Pourquoi ils monopolisent tous les moyens d'expression ? Pourquoi ils infectent les réseaux sociaux ? Ils usent de tous les moyens imaginables pour empêcher le peuple pour le maintenir dans leur état de coma politique. Voilà pourquoi nous sommes dans le besoin urgent d'une révolution culturelle en profondeur d'une crue qui viendra emporter tous les immondices qui encombre notre pensée collective. Voilà pourquoi nous sommes dans le besoin urgent d'une douche froide à réveiller les morts que nous sommes devenus. Le pire n'est pas dans les attitudes des villes profiteurs qui servent ces systèmes, mais dans ces foules moutonnières qui font le lit des tyrans. Ces masses grises shootées au nationalisme réactionnaire et haineux. Voilà pourquoi ce n'est pas un coup de pied dans la fourmilière qui suffirait à changer les choses. Il faudra y aller au bulldozer. Seule une révolution des esprits pourra y remédier pour arracher les vieilles souches, pour fertiliser les champs de l'humain et redonner du sens à la vie des peuples. Prends l'ahir. L'éditou de Djameldine Ben Chinouf L'éditou